Elle va durer environ une heure, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Alors l'exposition compte 60 œuvres au total, donc bien sûr je vais pas avoir le temps de tout vous présenter, mais je vous invite à revenir après la visite, à revenir voir d'autres œuvres, surtout n'hésitez pas. Donc j'ai envie d'en faire l'exposition, 13 heures d'art sacré, 30 heures de restauration en Sartre. Donc c'est vraiment une très grande exposition, puisqu'elle met en avant des œuvres, des tablons et aussi des sculptures et du mobilier religieux, qui à l'origine se trouvent dans toute la Sartre. Donc c'est une rétrospective un petit peu de toutes les œuvres majeures qu'on peut trouver dans la Sartre. Donc c'est une expression qui a été créée en partenariat avec le département de la Sartre, le CAE, et puis bien sûr toutes les communes qui ont prêté les œuvres pour cette exposition. Donc c'est vraiment, on va avoir un panel un petit peu de tout ce qui a été fait parmi toute la création artistique, du XVIe au XVIIe siècle dans la Sartre. Donc il y a plusieurs étapes à connaître pour comprendre un peu cet élan artistique et cette création artistique. Donc tout d'abord il y a eu les guerres de religion, pendant d'abord le concile de Trente, excusez-moi, 1545, 1563. Donc pendant cette période, l'objectif du concile, c'est une réunion des évêques. Le souhait, c'est de faire un peu diminuer l'engouement qu'il y a envers le protestantisme. Et pour ça, l'une des solutions trouvées, c'est de redécorer les églises, de les remettre au bout du jour et d'investir dans la décoration des églises en créant des œuvres, en mettant en avant des personnages religieux. Il y a deux objectifs à ça, c'est tout d'abord de redonner un nouveau souffle aux églises, de le redécorer pour faire rentrer les fidèles à l'intérieur. Et aussi il y a une fonction d'instruction, d'apprentissage, de découverte de la vie, des personnages connus, puisqu'à cette époque-là encore, une majorité de la population ne sait pas lire. Donc on apprend principalement le Nouveau Testament en regardant des œuvres d'art dans le contexte. Deuxième événement important, c'est les guerres de religion. Donc pendant cette période-là, malheureusement, il y a beaucoup de destructions qui vont avoir lieu. Donc il y a de nombreuses œuvres qui vont être détruites par les protestants dans les églises. Et c'est une période où il y a une baisse, voire même une absence totale de création artistique, puisque l'heure n'est pas à décorer les églises, mais plutôt de calmer un petit peu les tensions et de protéger déjà les églises qui sont encore debout, qui n'ont pas été détruites. Troisième étape, c'est bien sûr la révolution française. Donc à cette période-là, il y a beaucoup d'églises, d'avées, de monastères qui vont être détruites, et à l'intérieur, toutes les œuvres qu'ils y trouvaient. Donc il y a beaucoup d'œuvres qui vont disparaître, et aussi une grande partie de la documentation qui concerne ces œuvres. Donc c'est pour ça que vous verrez, parfois, les œuvres sont anonymes. On n'en connaît pas d'artistes, puisque les artistes, il y a rarement leurs tableaux. Et toute la documentation qu'on peut avoir, par exemple, les frais, les documents liés à l'achat des œuvres, et à la commande des œuvres ont disparu pour la plupart, soit pendant la guerre de réduction, soit pendant la révolution française. Voilà. Les tableaux, c'est un peu les survivants de toutes ces étapes-là, et ils retracent un petit peu toute la création artistique du 17e jusqu'au 17e siècle. On va commencer l'exposition dans le tableau qui se trouve tout en face de nous. Je vais vous parler du tableau qui se trouve juste ici. Il représente la scène, le dernier retard au Christ. Cette exposition est consacrée à la peinture religieuse, à des œuvres, à des arts religieux. Donc vous verrez, il y a des thématiques qui vont revenir, il y a des personnes qui vont revenir parce qu'ils étaient très populaires à l'époque. Et bien sûr, ces œuvres se trouvaient dans des églises, des chapelles, donc on reste sur une thématique religieuse. Et là, le point commun de ces œuvres, c'est aussi leur style artistique. Donc majorité, enfin la majorité des œuvres que je vais découvrir dans l'exposition sont aussi le style magnifique. C'est un style qui date du 16e siècle. Et qui là, un petit peu, je dirais, que je t'écrisais comme un style de toujours plus. C'est-à-dire, on y met le maximum d'éléments, le maximum de détails, pour accorder beaucoup d'importance aux mains. Vous voyez, ils sont très détaillés, vous avez les traits du village. Les vêtements sont très précieux, très détaillés, beaucoup de couleurs qu'on dit criades, avec beaucoup d'éléments. Le but est d'en mettre vraiment le maximum sur un même tableau. Avec parfois aussi le souhait de mettre plusieurs scènes, plusieurs établissements dans un même tableau. Vous le verrez dans une autre œuvre. Donc là, c'est vraiment un tableau typiquement manioliste. Et il y a aussi un non-respect de la proportion totale. C'est-à-dire, par exemple, cet élément-là paraît très gros par rapport au personnage. Et il y a très peu de perspective aussi. C'est-à-dire, la taille des choses n'est pas vraiment respectée. Et la profondeur, il n'y a pas de profondeur. Il y a très peu de fond, de paysage, etc. Donc, c'est le dernier repas du Christ qu'on reconnaît avec l'auréole qu'il a autour de sa tête. Donc, il est entouré des apôtres. Et vous avez Judas, qui est de l'autre côté de la table, qu'on reconnaît à deux caractéristiques. C'est les cheveux roux, donc c'était la couleur des prêtres, qu'on disait. Et la bourse qu'il tient dans la main, c'est l'argent qu'ils ont donné les grands prêtres en échange qu'ils donnent Jésus. Et puis, ensuite, Jésus sera crucifié. C'est comme ça qu'on peut le reconnaître. Donc, c'est vraiment des tableaux très très riches, très denses, très lourds, presque. Parfois, un peu, ça fait vraiment beaucoup d'éléments. Alors, par exemple, il y a aussi le souhait de faire des vêtements très précieux, alors que cette scène, normalement, se passe dans l'Antiquité. Et là, vous voyez, les vêtements, c'est plutôt des vêtements du 16e siècle. Ça se retrouve beaucoup dans les tableaux. On adapte un petit peu l'histoire pour la rendre un petit peu riche, un peu plus noble. Si je puis dire. Alors, la particularité de ce tableau, c'est qu'il est coupé. Vous voyez ici, vous avez une épaule. Alors, ça arrive très souvent qu'on coupe, enfin, découpe, oui, des tableaux, soit parce qu'il y avait un élément qui ne nous plaisait plus, qui ne plaisait plus par exemple, pour être de la paroisse. Du coup, ils s'en débarrassaient. Ça leur permettait de remettre un coup au bout du jour. ou repeigner par la chute. C'est vraiment très, très cool. Voilà. Donc, on va passer au tableau suivant. Donc là, on est sur un tableau qui n'est pas vraiment magnéliste, qui est beaucoup plus doux, vous voyez vraiment la différence. C'est-à-dire que les couleurs sont plus claires, c'est plus sombre, c'est moins pétant, si je puis dire. C'est une composition qui est plus douce. Donc, c'est une scène assez, enfin, qui est très représentée, que ça fait la méditation. Lorsque la Vierge Marie, vous voyez ici, alors que moi, je connais la Vierge Marie, il y a une astuce assez simple, c'est qu'elle porte très souvent du bleu. Donc, très, très souvent, elle les représentait du bleu. Puisqu'à l'époque, pour créer la couleur bleue, on utilisait un pigment qui s'appelait le lapis lazuli. Et c'était l'un des pigments les plus chers, voire même plus chers que l'or. Donc, il a été conservé, enfin, il a été utilisé uniquement pour les personnages et les éléments les plus importants, dont la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie qui est bonne aussi, ça fait aussi l'Élisabeth. Elles sont toutes les deux enceintes. Et c'est le moment qu'on appelle la visitation. Et vous avez à côté d'elle, leurs époux. Alors ça, c'est vraiment très rare de représenter l'épisode de la visitation avec les époux. Parce que normalement, ils n'en font pas du tout partie. Vous avez Joseph, qui est représenté avec la fleur de Nice. C'est son attribut, donc c'est comme ça qu'on peut le reconnaître. Et ça symbolise son union, enfin, l'union en fait, qui l'unit avec la Vierge Marie. C'est une union qui est chaste, bien sûr. Et vous avez Zacharie, qui est un livre d'Élisabeth, qui cherche en fait des réponses dans les simples écritures, puisque en fait, sa femme, qui est beaucoup plus âgée, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il essaye de savoir pourquoi est-ce que, maintenant, elle arrive à être enceinte. Et Élisabeth, maître au monde, Saint Jean-Baptiste, qui est le cousin Amélie de Christ. Et vous avez une construction en triangle, c'est-à-dire que les personnages les plus importants sont en haut, debout, ça marque leur importance. En fait, les autres sont assis, ils ne sont plus bas. Et donc, vous savez, ils sont autour des dents, dans lesquelles, d'ailleurs, les maris, enfin, les maris les regardent comme pour chercher des réponses aussi à la question. Et alors, ce tableau, il est vraiment de très très grand format, parce qu'en fait, la plupart des tableaux que vous voyez ici, ils se trouvaient dans ce qu'on appelle un haut-table, il se trouve toujours d'ailleurs. En fait, un haut-table, c'est une grande construction en pierre ou en bois qui se trouve dans une église et qui a le souhait, enfin, qui souhaite reprendre les façades des églises. C'est des constructions très riches, très denses, avec des structures, des tableaux, des représentations diverses et variées. Et du coup, la plupart des tableaux se trouvaient dans le haut-table et en fait, ils étaient construits pour rentrer dans un haut-table. Très souvent, la plupart n'avaient pas le cadre, parce qu'ils avaient juste un coutet vraiment à l'intérieur de cette construction en pierre. Et il y en a même certains qui ont des formes qu'on appelle le tournage au-tahil, qui s'est à fond de temps dans une tournée et pour vraiment s'incrister à l'intérieur des retables. Donc, pour construire un retable, à ce moment-là, on s'appelle ce qu'on appelle un retablier, qui est une personne qui est spécialisée dans la création d'un retable et qui va suivre la création de tous les éléments de ce retable, que ce soit, bien sûr, la construction en pierre, architecturale, mais aussi les sculptures et les tableaux. On va passer au prochain tableau. Donc là, on retourne dans le maniarisme avec un tableau très, très riche. Là, c'est un très valaisant de tableau au maniarisme, alors qu'il est peint sur bois. Vous voyez les petites planches de bois, on peint sur bois jusqu'au XVIe siècle à peu près. Après, on part sur la toile parce que c'est plus simple et moins coûteux. Donc, la scène principale de ce tableau, c'est la nativité avec les prophètes. Donc, c'est la scène centrale, la naissance du Christ. Vous voyez ici avec la piste auréole dorée. La Verve-Marie, toujours avec ce tissu bleu sur elle. Mais ils ont ajouté d'autres scènes qui en font un tableau extrêmement chargé. Donc ici, vous avez l'annonce aux bergers. C'est les anges qui viennent annoncer aux bergers l'arrivée, la naissance du Christ. Et vous avez les rois mages qui suivent l'étoile qui va les mener jusqu'à Bethléem dans l'auberge, enfin, juste à côté de l'auberge puisqu'il est né dans une... le Christ est né dans une étape puisqu'il n'y avait plus de place dans l'auberge et il a été mis dans un mangeoir là où les animaux pouvaient se nourrir. Et vous avez les prophètes de chaque côté avec l'étape de prophétie qui a lancé la venue du Christ. Donc ça, c'est vraiment un tableau très riche. Vous voyez les vêtements très très riches, très détaillés alors que normalement, la Vierge Marie et Joseph vivaient dans la pauvreté, ils étaient au milieu d'une étape. C'est vraiment un peu anachronique. Mais c'est ça qui caractérise vraiment le manœurisme. et vous avez aussi un prêtre qui s'est représenté dans le coin. Alors c'est très typique de cette époque puisque ces tableaux sont dans les aigües. Le prêtre souhaite rappeler à ses fidèles qu'il les regarde et qu'il est toujours là pour les voir. Et c'est un peu il les regarde avec sérieux dans une position de prière et c'est aussi pour rappeler qu'il a fait, qu'il a commandé ce tableau pour que ce soit qu'il puisse se rappeler de lui. Donc là c'est un tableau qui représente une scème qui s'appelle la résurrection de Lazare. Donc c'est une scème qui est racontée par Saint Jean et en fait c'est Jésus arrive à Bethany dans une ville proche de Bethléem et Marie-Madeleine et Marthe les sœurs de Lazare demandent à Jésus de ressusciter leur frère qui est enterré et mort depuis 4 jours. Jésus va dire à Lazare lève-toi et marche et il sortira de sa tombe. Donc là on voit le moment où il est sorti de sa tombe et il est en train de se réveiller. Vous avez toujours le Christ qui est représenté ici. Là on est encore vraiment dans le manierisme parce que vous avez des vêtements qui sont très riches très détaillés beaucoup de personnages une foule de personnages qu'on met toujours beaucoup 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 de monde dans les tableaux d'un moniste et vous avez les deux sœurs de Lazare qui sont ici et qui regardent la scène se passer et donc il faut savoir que la résumation de Lazare c'est l'un des miracles les plus représentés de l'Afrique interne. C'est lui qui est le plus pince. Il est vraiment très très connu. Et vous avez encore une fois ce frère qui est là dans le coin pour rappeler que ça c'est fidèle qu'il ne lâche pas du regard et qu'il faut qu'il fasse très attention. On va passer au tableau. Donc là c'est un tableau qui représente deux scènes en fait qui n'ont pas du tout eu lieu au même moment mais le choix avait été de les représenter sur un même tableau. C'est le martyr de Saint-Pierre qui est ici et de Saint-Paul. C'est deux histoires qui n'ont rien à voir mais qu'on représente en même temps. Donc Saint-Pierre c'est l'un des apôtres et il est crucifié on le reconnait parce qu'il est toujours représenté crucifié la tête en bas puisqu'il n'a pas voulu être crucifié normalement si je puis dire pour ne pas offenser le Christ. Et Saint-Paul il est représenté ici. Saint-Paul c'est à l'origine un citoyen romain qui a persécuté des chrétiens au début enfin c'est un soldat romain même qui persécutait des chrétiens et en fait un jour il va avoir une révélation et il va se convertir au christianisme et du coup pour cela il sera tué mais comme c'est un citoyen romain il a le privilège de pouvoir être décapité et non pas si je veux dire le privilège il n'est pas crucifié comme les chrétiens enfin comme ceux qu'on considère comme des non-citoyens qui sont chrétiens. Donc on le reconnait toujours avec il y a toujours un soldat au-dessus de lui portant une épée et vous avez toujours cette foule de personnages avec des valliques alors ils ont des petits attributs de soldats romains mais vous avez des couches qui sont vraiment très du 7ème siècle donc encore une fois beaucoup d'étailes on ajoute beaucoup d'éléments pour donner un peu encore une fois beaucoup de présence dans ces représentations ça c'est un plus petit tableau qui n'était certainement pas dans l'endroit où il y a donc on va repasser au tableau qui est juste derrière donc là c'est un tableau qui représente une iconographie très populaire au 17ème siècle rien que dans l'exposition il y en a 6 je crois c'est vraiment une image très très enfin qui était très célébrée très connue ce qu'on appelle la Vierge une Vierge du Rosaire donc dans une Vierge du Rosaire vous avez toujours la Vierge Marie au Centre avec l'enfant Jésus assis sur ses genoux et Saint Dominique et Saint Catherine de Sienne qui tiennent des chapelets qui servaient en fait à faire la prière qu'on appelle la Vierge du Rosaire et dans ce tableau là vous avez deux registres donc bien sûr au-dessus c'est le registre céleste avec les saints et les personnages et en dessous ce qu'on appelle le registre terrestre c'est à dire les prêtres les rois les reines et les autres personnalités religieuses alors pourquoi est-ce que cette thématique du Vierge du Rosaire est très populaire au 17ème siècle c'est que en 1628 Louis XIII barre les protestants à la Rochelle et dans cette victoire donc qui est vraiment très célébrée puisque ça met un coup d'arrêt au développement du protestantisme qui est très développé dans cette partie-là de la France qui était limite autonome qui devient un peu sa vie et en fait dans cette victoire on voit l'intervention de la Vierge ce qu'on dit l'intersection de la Vierge et du coup il y a des confréries religieuses qui vont se créer qui vont s'appeler la Vierge du Rosaire et on va célébrer cette victoire en peignant beaucoup de tableaux représentant cette victoire là et d'ailleurs dans le tableau vous avez il y a une victoire et sa femme Anne d'Autriche qui sont représentées donc une victoire qui est celui qui a vaincu les protestants donc c'est vraiment un moment très important puisqu'à cette époque-là il y a un conflit permanent entre les catholiques et les protestants puisque le refus que le protestisme se développe et prenne trop de place la particularité dans ce tableau c'est le prêtre qui est voyant ici il tient une bannière et la bannière effleure le pied de la Vierge comme pour dire qu'il avait atteint qu'il pouvait atteindre le registre céleste en touchant en effleurant le pied de la Vierge comme s'il était presque contraint il allait atteindre ce registre-là atteindre le niveau de la Vierge et c'est très courant de mettre en avant que le prêtre d'une paroisse se mette en avant comme ça donc il y avait certainement une chapelle dédiée à la terre de la Vierge dans cette époque on va passer au tableau qui est juste ici je vais vous présenter les deux œuvres qui sont ici vous avez ici Sainte Catherine d'Alexandrie donc Sainte Catherine d'Alexandrie c'était une matour et en fait c'était une savante du 3ème siècle après Jésus-Christ et l'enfant romain l'a demandé en épouse enfin l'a demandé en mariage et elle a refusé parce qu'elle refusait de renier sa foi chrétienne et du coup l'enfant l'a soumise en fait à la question face à 50 savants 50 philosophes et elle a réussi à les défier à gagner ce défi si je puis dire et ensuite on lui a fait subir le martyr de la roue que vous voyez ici la roue crantée et la roue s'est brisée et ensuite malheureusement elle a été décapitée ça se met jamais très bien pour les éteins en général pour les martyrs donc ça c'est une représentation qui est il y a encore des petites touches du maniérisme on sent un peu l'influence du maniérisme mais on sent surtout l'influence de deux artistes qui sont Claude Vignan et Louis Ouvier qui sont deux peintres parisiens et qui font en fait des représentations avec ces éléments architecturals très importants on ne retrouve pas vraiment dans le style maniérisme avec cette colonne très massive très importante et on reconnait Sainte-Catherine d'Alexandrie parce qu'elle a toujours son épée la roue qui est brisée et un ange qui lui donne une palme qui est le symbole du martyr donc vous avez juste à côté un tableau qui représente une scène qu'on appelle une glorification de la Vierge qui est faite par le même artiste tout à fait donc on voit un plan d'influence des deux et donc toujours la Vierge au centre avec ce vêtement bleu et là il y a vraiment une inspiration malhérique parce que son corps est ce qu'on appelle un serpentine c'est-à-dire il nous aimait beaucoup représenter les corps en S comme ça un peu déformés dans des positions presque qu'on ne peut pas vraiment faire dans le réel en fait on ne peut pas tenir et elle est aussi des anges et en fait la scène de la Vierge c'est lorsque la Vierge est couronnée par les autres et vous avez toujours Joseph qui tient cette fleur de lit symbole de leur bien-chasse qui l'unit avec la Vierge donc on va passer à cette année vous voyez les Vierge de Vierge il y en avait une là une autre ici c'était vraiment une thématique on va parler de ce petit tableau qui est petit mais qui contient énormément d'éléments énormément de choses et qui est vraiment très particulier alors il est typiquement maniériste vous avez les corps qui sont un peu dans des postures un peu assez étranges les détails aussi de la musculature les vêtements avec les couleurs très gardes très très pétantes la multiplicité des dents que vous voyez en dessous c'est vraiment c'est vraiment toujours plus que maniérisme et ce tableau il y a deux événements vous avez l'assumption c'est lorsque la Vierge en fait sort de son tombeau pour monter au ciel vous voyez les personnages d'une dame incrédule autour de sa tombe qui n'arrive pas à croire que la Vierge monte au ciel et elle atteint son fils et Dieu d'ailleurs elle a l'habitude comme eux et là il y a une deuxième scène qui s'enchaîne c'est le couronnement de la Vierge c'est lorsque la Vierge est couronnée mais pas par les anges par son fils voilà il ne faut pas mélanger une glorification qui est le couronnement de la Vierge par les anges et le couronnement de la Vierge qu'on appelle le couronnement par le cri et vous avez toujours l'art de l'ombre en rouge que c'est intéressant donc tous les anges que vous voyez en fond les anges musiciens d'ailleurs l'artiste pour les créer s'est inspiré des anges musiciens qui se trouvent dans la cathédrale c'est un tableau qui est vraiment très très détaillé très riche très coloré et vous avez d'ailleurs encore le double registre avec cette marque au bleu qui marque énormément une séparation entre le registre terrestre et le registre céleste vous allez devenir des professionnels de l'ichronographie religieuses en ce moment ici après c'est souvent les mêmes scènes qui sont représentées mais après c'est facile c'est les mêmes personnages en fonction des défauts il y a des personnages qui reviennent un peu à la mode si je puis dire et là c'est la précaution que vous voyez c'est tout à fait la Vierge dans le coin et les personnages n'entraient pas l'air de donner et ils n'ont pas l'instruction sur cette situation alors là on est dans ce qui s'appelle ce qu'on a appelé le tunnel pédagogique donc l'objectif de ce tunnel c'est vraiment de montrer la manière dont les artistes travaillent à cette époque-là alors il y a un élément très important à savoir pour un peu comprendre la création artistique de cette époque-là c'est que la notion de copie n'existe pas la notion de propriété intellectuelle de copyright etc. ça n'existe pas on copie les tableaux et les peintres pour créer leurs tableaux copient des tableaux connus il y a très 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 peu de créations vraiment personnelles surtout en sarthe pour créer des tableaux on copie des tableaux de peintres connus donc comment une commande s'effectue souvent c'est un noble ou un prêtre ou des paroissiens qui vont voir un artiste et qui lui demandent par exemple et bien moi j'aimerais une vierge du rosaire j'aimerais une assomption pour décorer mon retard pour remettre au bout du jour telle ou telle chapelle voilà j'aimerais une scène etc. et pour choisir un petit peu les éléments qu'il va y avoir dans ce tableau l'artiste leur présente ce qu'on appelle un portefeuille c'est comme un grand cahier qui contient des gravures qui sont des copies de tableaux de maître vous en avez des exemples ici et en fait les commanditaires vont un peu aller faire leur marché ils vont choisir les éléments qui l'intéressent alors parfois ils vont copier tout le tableau parfois ils copient qu'un élément par exemple ils vont dire vous voyez par exemple dans ce tableau là ils ont repris uniquement ils ont fait un zoom sur le baptême du Christ ils n'ont pas pris les éléments et puis ils ont retourné la scène très souvent c'est comme ça ils vont prendre juste un petit détail ils vont mélanger plusieurs tableaux aussi on va se servir un peu partout c'est vraiment très très courant et d'ailleurs on veut avoir des copies dans son église c'est un honneur d'avoir une copie c'est ce qu'on veut d'avoir la copie d'un grand mec donc comme ces gravures sont en noir et blanc la partie vraiment de création artistique c'est la mise en couleur de ces œuvres puisque les peintres n'ont jamais vu les œuvres qu'ils vont copier donc c'est vraiment à eux de créer de poser les couleurs qu'ils souhaitent sur le tableau donc il y a plusieurs exemples dans ce tunnel il faut savoir que les artistes ne signent pas leur tableau pour la plupart puisque c'est un simple c'est comment dire il faut faire preuve de modestie on ne signe pas son tableau donc c'est pour ça que parfois on identifie un tableau par rapport au style on arrive à leur apporter un artiste en comparant les styles et aussi parfois des commanditaires refusent que les artistes signent parce qu'ils ne veulent pas que leur nom apparaît ça c'est assez courant la signature d'un tableau viendra un petit peu après et comme je le disais tout à l'heure on faisait souvent appel à un retablier donc souvent ils créent l'ensemble du retable l'ensemble de la création de ce retable donc souvent en fait même les commanditaires ils ne savent pas quel est l'artiste qui va peindre le tableau parce qu'ils font une commande globale ils ont juste demandé un retable en hommage à une vierge du rosaire avec une sculpture représentant ça un tableau représentant ça et c'est le retablier qui va contacter les artistes pour faire les œuvres et parfois enfin c'est assez rare mais on contacte directement le peintre si on veut son style si on veut vraiment un tableau de ce peintre-là qui nous intéresse voilà il y a parfois des artistes qui font des dons de tableaux pour par exemple avoir des fauteuils au premier rang de l'église parce qu'il fallait payer une porte pour avoir un bon rang dans l'église donc il offre un tableau pour pouvoir avoir une bonne place dans l'église voilà avant de vous montrer un tableau je vais vous montrer un retable vous voyez vraiment un peu ça ressemble on est dans une église donc on a de la chance on en a sous le goût donc ça c'est un retable donc c'est très souvent dans une chapelle et c'est des constructions vraiment qui sont massives alors nous là c'est un style enfin c'est un style baroque on est un peu après le magnérisme mais très souvent vous avez soit une sculpture au centre soit un grand tableau et vous voyez il y a une forme arrondie au-dessus donc c'est la forme à oreille dont je vous parlais et sur les côtés vous avez des représentations assez multiples donc ça dans les églises il y en a partout c'est très courant les retables ça va vraiment se développer avec le concile de Trente donc on va parler du tableau juste ici donc c'est un tableau qu'on appelle le ravissement de Sainte Marie-Madeleine alors Marie-Madeleine c'est un personnage qui est un peu controversé dans la Bible c'est le plus fidèle enfin compagnon du Christ qui est l'exemple même d'un personnage gros-panté dans des textes parfois elle est décrite comme ancienne constituée à la vie un peu aux mœurs légères et elle va trouver grâce au Christ la voie vers la rédemption la vie enfin l'âge en plus cité voilà et du coup c'est un personnage qui est très important déjà c'est un personnage féminin qui est le plus important avec la Vierge Marie dans la Bible parce qu'en fait c'est elle qui va voir pour la première fois le Christ ressuscité donc Marie-Madeleine est appelée l'apôtre des apôtres puisque c'est elle qui est le témoin le premier témoin de la résurrection du Christ donc c'est vraiment un épisode très important et en fait à la fin de sa vie Marie-Madele va se retirer dans une grotte c'est cet épisode-là qui est représenté à la recherche de piété de simplicité et en fait vous avez les anges qui vont venir la chercher dans cette grotte pour ce qu'on appelle le ravissement donc c'est-à-dire l'emmener au paradis les anges vont l'emmener au paradis c'est celle qui est représentée et on la représente souvent en portant du violet ou du pourpre qui était la couleur des prostituées mais son image a beaucoup changé avec au cours des siècles elle a été un peu réhabilitée dans ce rôle de femme très importante parfois décrite comme la femme du criministe comme prostituée comme ça voilà donc c'est elle a un peu elle a été réhabilitée au cours des années et c'est intéressant de voir comment l'image peut changer d'un personnage biblique parce que aussi l'église l'a revalorisé l'église qui a décidé de lui donner ce titre d'apôtre des apôtres voilà pour qualifier à quel point elle était vraiment un personnage très important même pour une femme elle est très importante et elle est très souvent aussi représentée au pied de la croix quand le Christ est crucifié vous avez très souvent un personnage à ses pieds c'est Marie-Mathèque elle va le suivre à travers toutes ses aventures donc c'est vraiment un personnage très important on va passer oh je vais encore vous voyez nous avons ici le gisant de la Reine des Rangères voilà qui a été restauré il y a peu et réinstallé dans l'église ça a été fait en novembre 2020 voilà Et son socle d'origine datant du XIIIe siècle a été réinstallé, il a repris son lieu d'origine. Je vais parler des formats en rail, des tableaux, c'est comme ceci. Donc c'est vraiment fait en sorte pour s'incruster dans la construction environ. Comme les tableaux allaient être construits, les ventres ne peignent même pas cette partie-là vu qu'elles étaient censées être cachées. C'est quand on les retire qu'on voit ce genre de détails. Donc ça ne sert à rien de peindre cette partie-là. Donc quand on voit ça, ça prouve que c'est des tableaux qui ont été créés pour être incorporés à des retards. Donc là, c'est deux tableaux de peintres italiens, de très grand format, et qu'ils se trouvaient dans un château, dans le château du marquis de Sablé. Alors la question est de savoir comment des œuvres originales, ce sont des originaux de grands peintres italiens, dont ils ont pu se retrouver chez le marquis de Sablé. En fait, il faut savoir que le marquis de Sablé a été un conseiller de Marie de Médicis lorsque son époux est mort. Et du coup, pour le remercier de son travail et de son soutien pour la gestion des affaires d'État, Marie de Médicis a offert pour le marquis de Sablé deux tableaux de ses peintres préférés, qui étaient Francesco pour Adi et Emmanuel pour Sebi, mais qui ont un style assez commun. Donc vous avez Saint Michel qui est représenté sur ce tableau-là, c'est la scène de la posée des âmes. Donc avant l'entrée, enfin c'est le moment où on va savoir si on va au paradis ou en enfer. Donc dans la petite balance, vous avez des âmes, et l'âme la plus grande ira en enfer. Voilà, et l'âme la plus légère pour aller au paradis. Et vous avez un démo qui est représenté aux affaires, qui regarde Saint Michel avec beaucoup d'attention, et Saint Michel qui est un peu perdu dans ses pensées, regardant un peu dans le vide. Ce sont des tableaux qui sont très très bien réalisés, c'est vraiment très beau, typique d'un albériste avec ce détail de la musculature, qui sont vraiment très très bon. Et vous avez ici une iconographie très classique de Saint Jean-Baptiste, donc qui est le cousin du Christ dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est dans le temps d'Élithabeth, et qu'on reconnaît à un plus fort élément. Tout d'abord il porte une peau d'animaux sur le lit, et ensuite une espèce d'étoffe rouge, et vous avez l'agneau qui est le symbole du Christ, qui est représenté dans un univers un peu champêtre, naturel. Et Saint Jean-Baptiste est l'un des personnages les plus importants de la Bible. Il est né 6 mois avant Jésus, et c'est lui qui va annoncer sa venue. Donc c'est lui qui va préparer l'arrivée du Christ, et c'est Saint Jean-Baptiste qui va baptiser le Christ, à la fin de sa vie. Et ensuite il saura bien sûr que, comme tous les chrétiens à cette époque-là, mais c'est vraiment celui qui va prêcher l'arrivée du Christ, et c'est vraiment un personnage très célèbre. On va pouvoir arriver dans la deuxième partie de l'expression consacrée à l'art de l'esporatisme. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je vais m'attacher un peu. Je vais me faire un peu. C'est très bien. Je vais me faire un peu plus. Ça fait du bien parce que l'on a eu un petit peu plus tard. Je voulais être très bien en France pour l'arrivée du Christ. Et bien on m'a juste relâché les arcs-là. Il s'était un peu loin pour accéder à la deuxième partie de l'expression. Le plafond est très beau. On est dans la deuxième partie de l'exposition qui est consacrée à la restauration des œuvres de l'art. Puisque cette exposition, en plus de présenter des œuvres qui se trouvent dans l'ensemble de la Sartre habituellement, elle est là aussi pour valoriser le travail de restauration qui a été mené par le département, par les communes, par la Direction régionale et interculturelle depuis ces 30 dernières années. Donc toutes les œuvres que vous voyez dans cette exposition ont été restaurées ces dernières années. Et en plus de ça, elles ont subi un petit nettoyage rapide avant d'être présentées. Donc le concept de restauration, il existe depuis pas si longtemps que ça. Et avant, par exemple jusqu'à la Révolution française, les prêtres avaient comme mission aussi de prendre soin des œuvres qui se trouvaient dans leur réglise. Mais quand une œuvre était, par exemple, cassée ou abîmée, les sculptures, on les enterrait ou les tableaux, on les brûlait. Et parfois, si le style ne convenait plus, on s'en débarrassait aussi parce que c'était un peu dépassé ou, encore pire, et c'était très courant, on repeignait par-dessus. On repassait des couches avec des couleurs plus caractéristiques de l'époque actuelle, etc. Il y a un personnage important dans la restauration, c'est Viollet-le-Duc, qui a contribué à restaurer de nombreux bâtiments, mais qui avait une vision de la restauration un peu particulière, puisqu'il considérait que la restauration devait permettre aux bâtiments, enfin il a beaucoup restauré de bâtiments, de devenir quelque chose qui n'avait pas forcément existé avant. Ce qui n'est pas du tout la règle maintenant. Donc il a fait des grandes restaurations, c'est vraiment très très bien, mais sans du tout s'intéresser à ce à quoi le bâtiment ou l'œuf pouvaient ressembler avant. Ce n'est vraiment pas du tout ce qui est fait actuellement, puisqu'il y a la charte de Venise de 1964 qui édite des principes très stricts dans la restauration. C'est que tout d'abord, la restauration, c'est l'étape finale. On ne restaure que si on ne peut rien faire d'autre. Avant ça, il faut entretenir les œuvres. Il ne faut pas attendre des années et des années qu'une œuvre, elle s'abîme, elle prenne l'eau, elle prenne l'humidité, etc. Il faut l'entretenir, la préserver, la conserver. La restauration, c'est l'étape, c'est quand il n'y a plus le choix. Deuxième, quand on doit atteindre la restauration, malheureusement il y a des fois qu'il faut quand même sauver des œuvres. La première chose, c'est l'étude documentaire. On cherche à savoir à quoi ressemblait l'œuvre ou le bâtiment même avant de faire une restauration. Il faut respecter le passé. Il ne faut pas créer des choses qui n'ont jamais existé. Et quand on ne sait pas, on ne le fait pas. Par exemple, le gisant que je vous ai montré dans l'église, quand il a été réinstallé dans l'église, on lui a remis le socle d'origine qui datait du XIIIe siècle. Sauf que ce socle, on n'a vu que trois côtés. Il faut un quatrième côté pour faire tenir le gisant. Et du coup, le quatrième côté, si vous retournez dans l'église, vous verrez, il ne ressemble pas aux trois autres côtés. Parce qu'il faut pouvoir marquer la différence pour que les gens puissent se dire, ah oui, ça, ça a été restauré, ça, c'est d'origine. Et comme on ne sait pas à quoi ressemblait ce quatrième côté, on a fait un quatrième côté pour que ça tienne, pour que la structure tienne. Mais on n'a pas fait un copier-coller des trois autres côtés parce qu'on ne sait pas à quoi est-ce qu'il ressemblait. Donc ça, c'est un principe fondamental. Et il faut qu'on puisse revenir en arrière aussi. Donc ça, c'est vraiment ce qui dicte la restauration actuellement. Ce sont des principes qui sont respectés par tous les restaurateurs qui ont travaillé sur les œuvres que vous avez vues. Mais partout en Europe, globalement, des principes vraiment très, très importants. Donc là, on va voir quelques œuvres qui ont été littéralement sauvées de la restauration, si je puis dire, grâce à la restauration. Donc là, on est dans la salle qui est en sacro-culture. Je vais vous parler de celle-là parce qu'elle est intéressante. Ça représente Joseph et dans son Jésus. Donc c'est une iconographie qui est très, très populaire à partir du Moyen-Âge parce que le but, c'est de présenter le père du Christ, mais de façon humble et simple. C'est-à-dire que Joseph n'est qu'un simple charpentier. Et il faut que les fidèles puissent se représenter, puissent être liés à ce père qui aime ce fils. Donc c'est très souvent représenté, Joseph et l'enfant comme ceci. Et c'est une chuteure qui a été vraiment sauvée parce qu'elle était en mille morceaux. Vous l'avez vu tout aussi. Elle était vraiment, enfin, elle était à finir la poubelle, concrètement. Donc ça a été vraiment un travail énorme et c'est ce qu'on peut appeler un sauvetage, littéralement. Donc toutes les pièces ont été recollées, reconstituées. On n'en voit, enfin, on ne voit pas du tout qu'elle a été en mille morceaux. Donc c'est que le travail a été très bien fait. Par contre, la polychromie que vous voyez ici, donc c'est les couleurs, ne sont pas d'origine. Malheureusement, la sculpture avait subi un repeint, je crois, au 18e siècle, pour un peu la remettre au bout du jour. C'était très courant, on remet des couleurs, on constate que les couleurs sont un peu passées. Souvent, au lieu de nettoyer, en fait, parce que souvent c'est juste de la crasse, par exemple, des fiants d'oiseaux dans les églises. Au lieu de nettoyer ça, on repeint par le jour, pour remettre au bout du jour. Donc ça, c'est une peinture du 18e sur une sculpture. Enfin non, c'est un repeint au 19e, je crois. Oui, 19e sur une sculpture du 18e. Donc ça, c'est un des exemples qui permet vraiment de sauver des œuvres, enfin de la disparition, de la disparition, elle était déjà détruite, mais de la disparition. Vous voyez d'autres exemples de sculptures comme ça. Donc ça, c'est vraiment un travail qui a été très important et qui permet aussi mettre en valeur un patrimoine local souvent méconnu et même inconnu des habitants locaux. Donc ça, c'est vraiment un travail qui a été très important. Vous avez ici une peinture avec une représentation d'un moment très très courante, un portrait du Christ datant d'une trentaine d'années sur un fond noir, regardant le spectateur avec beaucoup de sérieux, levant le doigt comme pour annoncer quelque chose, comme s'il allait dire quelque chose. Donc ça, c'est aussi un tableau qui était assez aligné. Donc pour les tableaux, il y a tout un travail qui est fait sur les toiles, sur les couleurs et sur ce qu'on appelle l'encrassement. C'est une fois le sang, il y a de la crasse. Et parfois, il suffit de nettoyer avec de l'eau, il passe très doucement. Parfois, ils utilisent des aspirateurs pour la poussière. On a pu les voir travailler les restauratrices, elles étaient présentes avant l'exposition pour mettre un petit coup de jeûne à toutes les petites toiles et ses œuvres avant qu'elles soient présentées au public. Et ça, c'est un tableau qui est intéressant puisque, en fait, il faut savoir qu'on a très peu d'informations sur la vie du Christ adolescent. On a beaucoup de représentations et d'informations dans la Bible sur la naissance du Christ, sa jeunesse, ses jeunes années. Après, on sait qu'il part faire un pèlerinage, vers 12 ans. Et après, plus rien dans la Bible. On arrive tout de suite à 30 ans. Ensuite, on a des scènes importantes comme le baptême du crié, après la scène, etc. La crucifixion, la résurrection. Mais du coup, il y a un gros trou dans la vie du Christ. C'est pour ça qu'il n'y a quasiment aucune représentation connue du Christ adolescent. Soit le Christ est représenté bébé, enfant ou adulte à 30 ans, c'est-à-dire à la fin de sa vie. C'est une représentation assez courante. J'avais d'autres tableaux ici. Notamment celui-là. Ça, c'est une ascension, comme je vous ai montré tout à l'heure, la Vierge qui monte au ciel. Malheureusement, cette œuvre a été restaurée au 19e siècle. C'est une restauration qu'on appelle le raté. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont repeint par-dessus, au lieu de nettoyer et de restaurer. Tout a été repeint par-dessus. Donc, suite aux restaurations de ces dernières années, ils ont réussi à sauver des petites choses. Mais la peinture d'origine a été perdue. Les repeintes sont tellement épaises, ont tellement défiguré l'œuvre, que malheureusement, vous voyez, c'est parfois des restaurations qui ont été un peu trop fortes. Voilà. Et c'est une scène assez classique, voilà, d'une ascension. La Vierge qui sort du tombeau, accompagnée par les anges pour rejoindre le Christ. Donc là, c'est une dièse qui est consacrée aux peintures sur bois. Et vous avez là ce qu'on appelle une dormition. C'est la scène avant l'ascension de la Vierge. Donc, la Vierge, alors il y a un gros débat entre, au sein même de l'église, de la chrétienté, pour savoir qu'est-ce que c'est que la dormition. Il y en a qui disent que c'est la Vierge qui s'endort. Il y en a qui disent que c'est la Vierge qui est en train de mourir. Donc, personne n'est vraiment sûr, enfin, personne n'est vraiment d'accord sur ce sujet. C'est pour ça que la dormition, c'est une thématique qui ne va plus du tout être à la mode vers le XVIIe siècle, parce que personne n'est d'accord sur ce que ça veut dire. Donc, on va un peu la laisser de côté et on va plutôt se concentrer sur les assomptions. Donc, la scène qui vient après, donc la Vierge s'endort. Il y a une petite astuce pour savoir si la Vierge est morte ou elle est juste en train de s'endormir. C'est si le cierge est allumé, elle est encore vivante, elle est en train de s'endormir. Et parfois, le cierge est éteint, c'est-à-dire qu'elle est morte. Et vous avez ici une autre assomption, donc là, très maniériste. On met deux scènes qui se suivent l'une après l'autre. Et là, c'est un événement, un petit moment important de l'assomption. La Vierge monte au ciel et Saint Thomas, qui n'était pas là au moment de la montée de la Vierge au ciel, n'y croit pas. Donc, la Vierge va faire tomber sa ceinture à Saint Thomas pour lui donner une preuve qu'elle est bien montée au ciel. C'est pour ça qu'on dit Saint Thomas, il ne croit que ce qu'il voit. Voilà. Et on va passer à la dernière page. Commençons. Donc là, on est dans la dernière salle qui est consacrée au mobilier religieux, parce qu'il n'y a pas que les tableaux et les sculptures. Il y a aussi du mobilier religieux, c'est important de le restaurer et de le conserver. Donc, il y a trois éléments. Un tabernacle, donc c'est là où on met le sti et le vin. Et pour la proméion, vous avez des paires de console. Donc, c'est souvent pour supporter des éléments, les sculptures, par exemple. Et un antépidion qui est vraiment un élément très unique en son genre et très, très particulier pour plusieurs raisons. Donc, un antépidion, c'est ce qu'on mettait devant les hôtels. Ça peut être en bois ou en cuir. Et celui-là est en cuir. Et la particularité, c'est que selon la commissaire d'exposition, il n'existe que trois exemples comme celui-ci en cuir dans toute grande faise de la France. Et qui ont certainement été faits par le même artiste. Voilà. Et qui ont un style très similaire. Donc, c'est un antépidion qui date du XVIIIe siècle. Et qui est de style roncoco, aussi appelé roncaille. Ça se caractérise par des volutes, des éléments parfois, des coquillages, des éléments marins, beaucoup d'éléments floraux aussi. Et vous avez en son centre, c'est vraiment très typique, une vierge et l'enfant. Et la vierge, qu'on reconnaît toujours avec cette étoffe bleue. Donc, ça, c'est un élément qui est assez rare et surprenant. Donc, c'est bien qu'il soit dans l'exposition. Vous avez ici tout le travail, les étapes de restauration qui ont été faites sur cet élément-là. Il était quand même le cuir étant une matière vivante. Il était assez abîmé. Il devait y avoir un lutrin, ce qu'on appelle un lutrin, dans l'exposition. Mais malheureusement, la restauration a pris trop de temps. Donc, il n'a pas pu être présenté. Il est toujours en cours à la restauration. Donc, moi, c'est de s'acheter ici. Oui ? Et vous savez qu'il y en avait un deuxième à Crâne en Champagne, qui était dans l'église et qui a disparu. Ah, ça, je ne le savais pas. Je l'ai gardé en allégance pour le dire. Parce que c'est un état qui ne nous l'a pas dit. Et comment vous savez qu'il y était signé ? Parce que j'ai travaillé sur le manuscrit d'un abbé utero qui a décrit l'église et puis la chapelle. Et il fait mention, justement, d'un deuxième qui ornait le maître-hôtel de l'église. Et cet anteponium, il ornait l'hôtel de la Vierge dans l'église au départ. D'accord. Il a été banni de l'église pour aller dans la chapelle. C'était le pire gré de voir la chapelle, en fait. Parce qu'en fait, quand on veut remettre, qu'on peut toujours un élément de l'église, si les éléments ne sont pas en mauvais état, on peut les remettre un peu ailleurs dans l'église et on leur trouve une chapelle ou un petit coin pour les mettre. Mais d'où la Vierge avant d'en faire l'église à la Vierge. D'accord. Toutes les histoires des sous-dames sont très intéressantes et qui ont vécu pour la plupart mille lits et plein de choses. Donc, ma visite s'achève ici. J'espère que vous avez passé un incréable moment. Oui, intéressant. Si vous voulez, n'hésitez pas à retourner dans l'église. Vous avez le privilège de venir. Que ce soit ouvert pour profiter de l'exposition. Maintenant, vous êtes... ... 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